La Voyager Corporation, c'est une très bonne idée. Il y a une petite question qui est cent fois opposée, c'est l'influence de l'homme d'une part et du sol et du climat, d'autre part, sur le goût du vin. En général, dans une crue, ces facteurs sont intimement associés sur le long terme, puisque, au fil des années, il y a une équipe qui s'applique à exprimer les caractéristiques du terroir. Et quand l'homme change, c'est souvent que la propriété, le terroir lui-même change, parce que quand on compare, pas d'unification, on fait par un tel, on fait par un autre, et bien, en général, c'est sur les propriétés, c'est sur les propriétés qui sont. Alors, l'idée de la Voyager Corporation, c'est d'inviter un énorme modificateur pour qu'il fasse une véritable... qu'il donne sa vision de ce terroir, et donc son interprétation, comme un musicien veut interpréter une oeuvre musicale. Alors, je m'y suis attaché avec beaucoup d'intérêt, d'autant que j'étais en quelque sorte lénologue résident de Chateau-Borsac, et faire quelque chose d'un peu spécial à cet endroit, customisé avec un certain nombre de parcelles, avec des cépages, l'enjeu des libres, des pourcentages, c'était extrêmement intéressant. En réalité, il y avait plus de liberté pour faire ça que dans l'élaboration du... j'ai pour ça, du plan de propriété, il y avait une possibilité de choix sans un peu plus... Alors, nous sommes là, c'est Margot, c'est Médoc, c'est Bordeaux, donc c'est le goût du Bordeaux qu'il a cet endroit, dans le Médoc, qu'il s'agissait de traduire et d'exprimer, c'est-à-dire d'être le plus inimitable possible, retrouver un goût du Bordeaux qu'on ne peut pas obtenir ailleurs, puisque je pense que les grands bains, ils ont une double caractéristique, et c'est qu'ils sont, ils doivent peut-être, ou ce sont, objectivement, les bains les plus imités du monde, et s'ils sont bons, ils doivent rester les plus inimitables. Donc, le parti pris, c'était de choisir une dominante de Cabernet Sauvignon, puisque on était en Médoc, d'exprimer toute la fraîcheur, toute la pureté, toute la netteté, l'élégance de ce Cabernet Sauvignon-Médocain, qui est à sa limite nord de la culture, il n'y a pas de Cabernet Sauvignon qui mûrisse plus au nord sur la planète, donc, il est en limite, limite de la pureté, ce qui complique certains mélésimes, certes, mais qui lui donne une fraîcheur, et surtout l'absence de sensations alcooleuses, qui est tout à fait unique au Grand Bordeaux. Donc, Cabernet Sauvignon-Dominant, sur des soigues de gras, avec évidemment un peu de merlot, une vinification qui est douce, qui n'est pas très extractive, et ensuite il y a une loge qui réserve une part minimale aux voies neuf, de manière à rester dans la fraîcheur de ces pages. Merci. Merci.